Maxime Pontois, tu es directeur de production. J'ai bossé notamment pour Golden Moustache, chez Webedia pendant quelques années avec McFly et Carlito, Squeezie, Cyprien et maintenant je bosse à mon compte et j'écris aussi et je stream aussi. Tu as des anecdotes de fous malades sur des vidéos qui ont été vues par je pense tout le monde littéralement qui regarde cette vidéo. Première anecdote. Je pense qu'on peut parler d'une vidéo qui s'appelle Threadhorreur IRL. C'était une vidéo où on avait Squeezie, Medimizey qui participait à un genre d'escape game grandeur nature. Il s'occupait de la prod dessus et il y a eu pas mal de choses à gérer, notamment un décor, un décor à trouver. C'est réel. Il y avait pas mal de critères, il fallait notamment on va dire une cave. Il fallait une dépendance aussi. Voilà une dépendance. Il y a un terrain. C'est ça, surtout qu'en fait c'est un truc tu te dis bah c'est tout con d'avoir trouvé une cave en région parisienne et tout. Pas vraiment en fait. On finit par trouver cette maison et la maison on arrive déjà pour le repérage, elle est un peu flippante. Il y a des trucs un peu liés à la religion et tout. Moi c'est des trucs qui me rassurent pas trop. C'est très vite glauquissime. Entre l'installation et le tournage il y avait une nuit. Il y avait 35 caméras sur le tournage. Bah en fait faut tout ramener à une régie. Du coup bah on avait besoin d'un étage. On installe ces 35 caméras et ces 35 caméras faut les relier à la régie. Du coup bah faut tirer des câbles. Mais à l'image faut pas que les gens le voient. On voit des rails de câbles dégueulasses partout. Sinon ça te sort de l'expérience quoi. On a ouvert les fenêtres, on faisait passer les câbles par l'extérieur par les fenêtres. Entre l'installation et le tournage il y avait une nuit. Sur des tournages comme ça tu prends des gardiens qui gardent le décor la nuit. Ça c'est le truc de dire de prod où en gros bah tu gères un budget et là je me dis ouais je vais vendre un gardien pour ça. Je vais m'occuper de dormir dans la maison entre les deux jours. La maison flippante. Voilà. Où t'as l'impression qu'un mec est mort dedans. Exactement. Avec les fenêtres ouvertes et des câbles qui pendouillent. Super plan. Faut savoir c'est qu'il y a quatre chats dans cette maison. Du coup bon je me retrouve tout seul. Je commence à envoyer ma petite feuille de service là. Hop hop. Je fais mes petits mails. Je ferme mon ordi. Je dis bon je vais aller me coucher. Il est quand même je sais pas il est 23 heures. Demain je dois me lever à genre à cinq ou six heures. Je vais y aller. Je dormais à l'étage. Dans le doute je vais quand même laisser le couloir allumé toute la nuit. Tu commençais à te chier dessus d'avance. En plus il y avait du bruit parce que je sais que les chats étaient au moins un donc j'entendais du bruit. T'entends des bruits. T'es tout seul dans une maison comme ça. Tout est noir dehors. T'as les fenêtres qui sont ouvertes. Je commence à aller dans la chambre. Je ferme la porte à clé. Je me dis on sait jamais. Et je me souviens je me mette une petite vidéo YouTube. Du field up par exemple. Préparez-vous à explorer tous vos cauchemars. Je regardais mais d'une vidéo du divertissement quoi tu vois. Et je me dis bon allez vas-y hop on se couche. Je pose l'ordi. Je branche mon téléphone. Et no joke. J'entends. Boom. Il y avait une autre chambre derrière. J'entends vraiment un gros boom derrière. Pareil t'as le truc rationnel c'est qu'on a installé des trucs. Oui ça peut être une merde qui est tombée. En fait on avait mis des gopro. Je lui dis c'est une gopro qui est peut-être tombée tu vois. Je pourrais aller voir. Mais je ne vais pas le faire. Mais je ne vais pas le faire. Parce que ça se trouve c'est un démon qui m'attend dans la pièce d'à côté. Mes écouteurs. Là je me dis je vais mettre un truc. La technique de l'enfant tu sais. Si je me mets sous les draps et qu'il me voit pas alors il n'existe pas. Là je peux pas dormir. J'ai entendu ce bruit. Du coup je me mets une petite vidéo de Michou. Yo les gars j'espère que vous allez bien. Comme ça je vais rigoler. Et je m'endors petit à petit. Donc je veux dire c'est con. Allez arrête tes conneries. Je garde quand même la vidéo sur le côté pour m'endormir avec. Limite en mode comme ça j'ai un son dans les oreilles. Michou va te protéger des démons. Tu shall not pass. Je commence à m'endormir et là je sens un truc. Je me réveille. Il n'y a rien. Je me dis soit j'hallucine soit mais c'est bizarre j'ai senti un poids. Vas-y l'angoisse. À ce moment là je crois qu'il est 2 ou 3 heures du mat et je dois me lever à 6 heures pour accueillir toute l'équipe du coup sur le décor. Bon là je m'endors et le matin avant que mon réveil sonne pareil je ressens du poids et j'ouvre les yeux je vois un truc qui disparaît. C'est sûr il y a un chat qui est resté dans la chambre. Mais pourquoi ce connard il ne s'est pas montré ? Je regarde vraiment je regarde partout et je le vois pas. Je me dis où est-ce qu'il s'est planqué ? C'est une vieille maison. C'est un truc super haut de plafond. Il y a plein de trucs partout. À ce moment là en vrai il est quasi 6 heures du mat je me dis de toute façon je vais me lever maintenant. J'ouvre la porte en grand, je descends au rez-de-chaussée, j'attends vraiment 30 secondes et j'entends... Et là il y a un chat qui arrive... Et du coup je suis allé vérifier en effet c'était genre une GoPro un truc comme ça qui s'était décroché dans la chambre à côté mais le timing était parfait quoi. Ça te fait quand même passer une nuit bien à chier et c'est extrêmement drôle. Et bah c'est une excellente anecdote. Et bah merci écoute... Très très bonne prochaine anecdote. Dans le style un peu pire tournage, on tournait Golden Moustache fait son cinéma et c'était un sketch show à la télé. Et du coup on enchaînait sur une semaine plein de sketchs différents qui allaient être diffusés dans cette émission. Et je me souviens on est à la salle Playelle, on est en train de tourner tous les liants qu'il y a entre chaque sketch. Des scénettes qui vont entre les sketchs. Exactement. Et on est en train de finir le tournage, il est genre 18 heures. Et là il y a le commissariat de Paris qui nous appelle. Et faut savoir que du coup quand t'as besoin de tourner dans la ville de Paris... Faut que tu appelles la ville de Paris et que tu lâches un chèque à la ville de Paris. Bah pas forcément, en fait ça dépend la taille de ton tournage. Après moi ils nous appellent et je me dis ah ok c'est peut-être pour vérifier pour demain que tout roule. Puisque le lendemain on devait tourner en fait dans la cour d'un immeuble mais c'est un truc public. Si la ville de Paris t'appelle la veille d'un tournage, je partirais pas du principe que c'est pour dire tout va bien. Oui évidemment. Mais en tout cas c'est noté hein. On prend le coup de fil et ils nous disent bonjour en fait on a zappé. Et l'endroit... Ouais zappé. Et là quand ça commence comme ça c'est ah zappé. Qu'est-ce que tu réponds d'autre à part genre... On a zappé, on voulait vous donner 5000€ ! C'est hey ! Genre let's go ! Mais malheureusement c'est jamais ça. Et du coup en fait bah... Vous aviez pas le lieu pour demain ? Et bah non. En fait ils nous ont dit non y'a un marché en fait demain on a oublié. Bah tiens ! C'est con nous les 20 personnes qui viennent elles ont pas oublié qu'il y avait un tournage demain. Du coup on leur dit bah les gars faut nous trouver quand même un autre décor pour demain. Ils nous disent bah si vous avez d'autres propales je peux vérifier de suite s'il est dispo ou pas. On arrive à tomber sur genre place des fêtes. Et en fait faut savoir c'était un concept c'était une parodie de La La Land qui s'appelait Terre Terre Terre. C'était vraiment un plan séquence qui devait se passer sur la place des fêtes. Un poulet rôti au milieu et tout le bordel c'est impossible. Bah en fait c'est surtout que oui il y a énormément de monde c'est très passant comme place c'est normal puisque c'est très vivant c'est en plein milieu de la carte. Mais place des fêtes c'est une grande place ouverte où y'a aussi un marché d'ailleurs. Oui c'est ça alors ce jour là non heureusement du coup c'est un peu bon. Déjà on galère parce qu'on trouve l'endroit et nous le valide on doit trouver une loge. Parce qu'on a plein de gens à changer on a plein de danseurs et tout. Exact. Le lendemain on arrive plus tôt du coup parce que la réalisatrice n'a pas vu l'endroit. Ce qui est plutôt rare de ne pas connaître un endroit. Mais bon du coup la journée se passe y'a pas mal de galères c'est que bah en fait y'a tellement de monde c'est que les gens ils voient des caméras et les regardent. Sauf que nous le but c'est que bah les gens enfin à part notre équipe qui sont là pour jouer. Mais on regarde pas la dite caméra. Les gens qui passent voilà. Donc y'a ça qui est un peu chiant. Quand on a des gens déguisés en flics on est devant le commissariat. Sauf que vu que la veille le mec nous a donné l'autorisation mais normalement tu vois aussi avec le commissariat enfin. Ouais mais là ils ont pas eu le temps de les prévenir. Voilà bah y'a rien. Si on leur dit bah vous pouvez appeler machin de notre part et on va dire ouais frérot t'es gentil mais bon. En vrai ça va on a eu de la chance ils nous ont pas fait chier. Mais bon le tournage se passe et tout le monde part. Et en fait on avait zappé un truc c'est qu'il y avait deux utilitaires donc on avait en fait un camion régi. C'est classique où t'as tout le matos et tout. Et un camion qu'on utilisait justement qui était le camion des CRS dans le sketch. On se retrouve avec ma directrice de production à l'époque. Ni l'un ni l'autre. On aime conduire. On a tous les deux le permis mais on déteste conduire surtout en ville. Surtout un gros utilitaire chiant. Genre moi ce que je connais c'est une 107. Ça je peux le conduire. Un Vespa. Voilà un Vespa à la limite tu vois où les petites Twizy. Des genre un utilitaire. Le gros utilitaire en plein Paris fait chier. C'est ça donc en vrai moi elle me dit tu veux le conduire je fais non. Toi tu veux le conduire non. Je fais bah on fait comment. Du coup on appelle tous les régisseurs de Paris. On finit par trouver un mec. Putain plutôt que de tirer ça genre à Pierre Feuille Ciseaux. Vous avez préféré faire bouger un type. L'ironie du truc justement qui arrive c'est que. On s'est dit l'un ou l'autre on va avoir un accident avec. Puisqu'on est trop mauvais pour conduire. Ouais. Du coup on s'est dit bon. Il y a une forme de réalisme dans la discussion. Et du coup bon on finit par trouver un mec qui arrive pour nous dépanner. A ce moment là en parallèle. Ma meuf de l'époque. Je sais plus pourquoi elle m'embrouille. Bah je suis en retard parce que je devais l'avoir machin et tout. Elle me prend la tête et j'en ai ras le cul. Je la quitte. Sauf qu'à ce moment là il y a le régisseur qui conduit. T'es dans un camtar à minuit et demi. Et t'es là genre meuf. Bah en fait c'était un ensemble de trucs qui sont arrivés à ça. Mais j'étais en mode. Mais c'était pas seulement le camion. Je fais allez on arrête. C'est bon. Du coup il y avait Madirprod et le régisseur qui était à côté de moi. Et moi j'étais au milieu en train de planter ta meuf. C'est ça. T'es un peu vénère tu vois. Et au moment où on allait rendre l'utilitaire. Je dis bah c'est là c'est à droite. Faut se garer dans cette rue. Le mec tourne à droite. Tu vois pas dans le rétroviseur. Y'a un poteau. Tu sais le truc qu'on s'est dit. On va avoir un accident si on conduit. En fait le type a eu un accident. Le type a eu un accident. C'est phénoménal. On a embouti la moitié du véhicule sur le côté. Tu sais c'était un truc que tu loues en mode drivey tu vois. Et du coup moi j'envoie des photos au propriant. Non mais c'est pas très grave. Le lendemain il m'incendie. Mais on ne peut pas ouvrir la porte en fait. Ah oui la porte est bloquée à l'avant. Ah oui c'est ça. Du coup bah coup dur quoi. Mais donc c'était une belle journée. Troisième anecdote. Les flics, la prod et le truand. Littéralement. Ah bah c'est un peu ça. Moi y'a un truc assez fou. Je sais qu'à une époque à Webedia par exemple. J'ai eu une chance folle avec les flics sur les tournages. Dès que t'as eu des flics sur tes plateaux c'est bien passé. Ouais vraiment une fois on avait tourné de nuit. Dans une maison en banlieue parisienne. Le scénario c'est vraiment des personnages qui crient les uns sur les autres. Evidemment que les voisins ils ont gueulé. Sauf que bah on est dans une propriété privée. Donc c'est peut-être un peu tapage nocturne. Du coup bah là on voit une petite lumière bleue qui arrive en fond. Je fais ah putain. Bon du coup j'y vais. Et les mecs je leur dis que c'est pour un tournage YouTube. Ils vont oh putain trop bien. C'est parti. Oh c'est génial. Oh bah tu sais si la voisine elle vous fait chier vous m'appelez. Genre limite. Genre c'est les voisins ont tort de nous t'appeler à 2h du mat' parce qu'il y a ta page d'octurne. Et j'étais en mode bon bah merci. Mais vraiment j'ai eu que des trucs comme ça. Jusqu'à un tournage où en gros j'avais une stagiaire à l'époque qui venait d'arriver. Donc ça fait une semaine qu'on bosse ensemble. Et on a un tournage pour John Rachid pour une série qui s'appelle la hacienda de la mort qui était une parodie de télénovella qui était très cool qui a été très peu vue malheureusement. Et on tournait ça en Normandie en fait pour faire un genre de... Alors la parodie de télénovella espagnole en Normandie. Ouais. Je t'avoue que c'est un concept. Bah en fait on essayait de trouver un genre de masse provençale en Normandie. Non mais genre une maison de pierre un peu qui fait un peu maison du sud tu vois. Et j'avais la maison d'un pote donc en plus on tournait chez un pote et tout. Et le premier jour genre en fait tout le tournage se passe bien. Sauf qu'à un moment du coup y'a mon assistante qui vient me voir qui me dit Maxime y'a un problème. J'ai eu les flics et ils viennent me chercher. D'accord. Je fais ok. Moi ça fait une semaine que je la connais elle est très sympa mais sur le moment. Surtout faut savoir un truc. Mais en gros on a John Rachid qui est en peignoir en slip avec un gun et y'a des sachets de fausse coke partout. Et la police arrive. Et la police arrive. J'espère qu'ils seront pas trop chiants. C'est privé hein. S'ils veulent goûter. Goûter. On va goûter. C'est de la farine. Voilà. Les flics ils venaient genre de Paris quoi. Jusqu'en Normandie. Pour elle. J't'ai eu de waouh. Y'a un truc. Ouais y'a un truc c'est chaud. Les flics arrivent. Je me demande si y'a pas même deux voitures. Trois flics pour venir chercher une personne. A deux heures de Paris c'est chaud. Et les flics arrivent en vrai très cool. Ils rencontrent John Rachid qui est en slip machin. Il se marre et tout. Mon assistante qui sort son téléphone. T'as le flic qui fait ah ah ah. Ça je le prends par contre. Elle te fait ah oui c'est quand même un flic. Vos papiers s'il vous plaît. Ils ont confisqué son téléphone. Ils ont dit bah mademoiselle suivez-nous. Ils sont repartis sur Paris. Petit aller-retour. Quatre heures d'aller-retour. C'est qu'en gros y'avait une sombre histoire. Elle est allée dans une soirée où il s'était passé un truc dans l'immeuble. Je pense un peu grave. Elle n'avait rien à voir avec tout ça je vous rassure. Mais c'est juste sur le moment ce truc. Mais du coup bon elle faisait partie de l'enquête quoi. Voilà. C'est juste que sur le moment ce truc fou. Du coup où vraiment t'as ton assistante qui dit bon bah les flics arrivent pour moi quoi. Ok. Qui es-tu ? Tu es dealuse ? Du coup elle a disparu depuis on ne sait pas. À date on sait pas où elle est. Prochaine anecdote. En gros l'Académie des Cancres c'était donc un format dans lequel à l'époque je jouais le professeur. Professeur Winston. Bonjour à tous je suis le professeur Winston et je serai votre professeur aujourd'hui. En fait je gérais et la prod et je jouais en même temps dans la vidéo. Et tu faisais un personnage ouais. Voilà c'est ça. Sauf que en fait en même temps on avait un tournage et de Squeezie et de Natoo. Je devais donc jouer professeur Winston dans la vidéo de Squeezie et en même temps jouer le mari de Natoo dans un sketch sur sa chaîne. Mais c'était tourné au même endroit ? T'avais l'Arena Webedia qui est du tout. Genre c'est à deux étages de Webedia différents. Ouais. Mais oui je vois cette vidéo de Natoo elle a été tournée en même temps. C'était deux prods différents parce que moi par exemple la vidéo de Natoo j'ai pas du tout bossé dessus en prod. Mais tu jouais dedans. En gros elle a dit ah ça peut être marrant que Max joue mon mari tu vois dans la vidéo. Et je te vois bah pourquoi pas parce que j'avais genre une ligne de texte ou un truc comme ça. En fait j'étais focus sur la vidéo de Squeezie. En plein milieu du tournage t'as la prod de la vidéo de Natoo qui me dit Max faut que tu passes au make-up là dans 10 minutes c'est à toi. Et je fais ok mais je dis mais on a pas fini et tout. Et là en vrai Lucas me dit bah en vrai t'inquiète on expliquera que t'as eu une urgence. Et en fait y'a aucune explication du coup. Dans la vidéo. D'une frame à l'autre je n'y suis plus sans aucune explication. Et du coup la moitié des commentaires c'est en mode bah il est où ? Tiens elle est orange. Bon vas-y dévoile la stratégie. Vas-y dévoile leur la stratégie. Et là on m'amène mais vraiment tu sais sur le moment où t'as l'impression d'être une resta genre on me pose en mode vite on fait make-up et tout. En plus je devais m'occuper de deux gamins parce que je jouais le mari de Natoo. Je venais avec nos gosses on va dire dans l'idée. Donc y'a deux mômes qui jouaient. Voilà qui ne savent pas jouer et moi en vrai je suis pas comédien donc je peux jouer des petits trucs. Mais là c'était un truc où j'avais une phrase je devais être convaincant on va dire. J'avais pas pris mon texte. En fait tu vois on vient de me sortir d'une vidéo j'arrive dans une autre. Ouais. J'étais pas dedans du tout je dois gérer des gosses je dois gérer ma phrase. Et d'ailleurs je crois que le résultat final ma phrase elle est coupée en trois morceaux tellement j'ai joué trop mal. Je l'ai rejoint totalement je ne la connais pas mais j'ai vraiment envie de partager un triangle amoureux avec ces très charmantes personnes. C'est un peu sport mais après le résultat était marrant tu as du coup. Non mais en fait 90% des gens ne vont jamais s'en rendre compte. Oui mais c'est extrêmement drôle. Ah mais clairement. Prochaine anecdote. Elle est très personnelle mais elle est courte. Vous allez me comprendre ma carrière est en jeu. C'est une vidéo un escape game en forêt pour Tomb Raider. C'était sur McFly et Carlito. Sur McFly et Carlito avec Justine Lepotier, Natoo, Squeezie. Toute une brochette. Et quelqu'un d'autre que j'ai oublié. Fais le avec la bouche et on va doubler après. Audrey Piro. C'était il y a trois ans. Bon en gros globalement le tournage c'est un truc assez costaud. On doit ramener des trucs dans la forêt. Enfin on doit porter des trucs lourds et tout. On tourne à Fontainebleau. On est arrivé la veille pour faire les repérages. Et on se lève tôt. Et du coup c'est un peu en speed quoi. Bon bah on se lève, on fait nos trucs. Il y avait genre toute la matinée d'installation et on tournait à partir de 14h. Du coup on arrive les 6h du mat', il fait nuit, on est en pleine forêt. Voilà j'ai envie de chier. Et du coup là en vrai t'as tout le monde qui dit frérot. En forêt c'est bon tu vas chier un coup. J'ai pas envie de chier en forêt quoi. Bah du coup je me retiens quoi. Et je me dis bon allez peut-être à la pause dej j'essaierai de prendre une navette pour aller. Parce qu'on avait deux décors différents. Et moi j'étais du coup dans la forêt où il y a littéralement aucune chiotte à 10km à la ronde quoi. Tu t'en passes, en plus on doit installer des trucs, je porte des trucs lourds. Ça pousse un peu quoi. Quelle horreur. Donc c'est l'angoisse totale. On range. Et en vrai j'ai mal au beat, j'en peux plus ça n'a pas arrêté. Et le soir enfin il est genre 22h. C'est depuis 6h du mat' que j'ai envie de chier. Et nous ramène tous au deuxième décor où il y avait les loges où là il y avait des toilettes. Je sors du véhicule. Je pars en courant. Faut que j'aille chier bordel. Il faut que j'aille chier. Faut que j'aille chier rapilos. On aurait dit une scène comique dans un film où vraiment. Tu étais au bout du monde. J'arrive mais il y avait des gens que je ne connaissais pas. Je m'en battais le couche. C'est où les toilettes ? J'y vais. Je démonte les chiottes. Mais je vais beaucoup mieux. Je suis content. Et je sors. Normalement quand tu viens d'Yesh dans des chiottes publiques. Tu fermes ta gueule. Tu baisses la tête et tu avances. Là je le regarde droit dans les yeux. Je dis monsieur je suis désolé. Il va falloir attendre bien 10 bonnes minutes. Il y a eu un crime vraiment. C'est pas possible ce qui s'est passé là dedans. Merci beaucoup de te livrer comme ça. Parce qu'on regarde les vidéos YouTube. Mais on ne sait pas forcément ce qu'il fait les vidéos YouTube. C'est vrai. Et c'est un gars qui chie. C'est un gars qui chie.